Nous sommes dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Nous lisons à partir du verset premier. Lorsqu'ils approchaient, donc la page 957. C'est bon pour tout le monde ? 957. Voilà, ça va aller. Je t'accroche. C'est bien. 957. Alors lundi, si ça vous intéresse, je sais qu'il y aura beaucoup de monde. Vous voulez qu'on ait encore une réunion lundi ? Pour la jeunesse, hein ? Après, on aura une réunion pour les femmes âgées. Parce que les jeunes, on veut d'abord que les jeunes soient préparés aussi. Si l'on veut. Les jeunes en ont besoin. Vous savez qu'on a eu quand même deux et huit mois de programme ici pour tout le monde. N'est-ce pas ? Comment tu disais quoi, ma soeur ? Par là, non, les jeunes sont vous. Amen. 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 De toute façon, on ne va pas exclure les gens, il n'y a pas de problème. Mais on veut quand même aussi que nos enfants soient bien préparés. C'est important parce que souvent, les jeunes sont, n'est-ce pas, déboussolés, sont délaissés. Et ça vous intéresse aussi d'avoir un temps d'agapes en même temps ? Joël, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ou chacun peut amener quelque chose ? Ouais ? Un temps d'agapes. Chacun amène son nourriture. C'est possible ou pas ? Ça, c'est juste une proposition. Hervé ? Non, proposez avant d'aller plus loin parce que... Proposez. Il n'y a pas de... Je vous mets la pression un peu. Hein ? Vous allez vous organiser, hein ? Ok. D'accord. On peut avoir... À partir de 10 heures, on peut être là, faire une pause et puis se retrouver avec tout le monde. C'est important. Ok. Lorsqu'ils s'approchaient, lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagé et de Bethany vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela ? Dites que le Seigneur en a besoin. À l'instant, il le fera venir ici. Ils partirent donc et trouvèrent l'anon qui était attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Et pourquoi ? Et quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Pourquoi détachez-vous cet anon ? » Ils leur répondirent comme Jésus l'avait ordonné et on le laissa faire. Ils amènent donc l'anon à Jésus sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Plusieurs étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui allaient devant et ceux qui suivaient criaient en disant, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne de David, notre Père, le règne qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra ainsi à Jérusalem dans le temple. Et après avoir regardé de tous côtés, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Bétanie avec les douze. Amen. Et je voudrais juste nous exhorter sur la marche chrétienne. Nous avons cette histoire qui, moi personnellement, me touche à chaque fois. C'est un nom qui peut représenter chacun de nous. Et vous savez, la marche chrétienne n'est pas une marche facile. Pour ceux qui sont déjà chrétiens, ils savent que, vous savez que ce n'est pas évident de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas impossible. Mais il ne faut pas se voir de la face, c'est un peu évident. Parce qu'on n'est pas compris. D'accord ? Et parfois les gens qui nous font la guerre, ce sont ceux qui sont proches. Qui ne nous comprennent pas. N'est-ce pas ? Quand on n'était pas dans le monde, dans le péché, ils trouvaient ça normal. Parce que c'est un langage que tout le monde a dans le monde. Et une fois qu'on a pris la décision de suivre le Seigneur, de se sanctifier, d'honorer Dieu, de marcher dans la vérité, on est pris pour défaut. Et très souvent on est traité de secte et tout ça. Et donc ce n'est pas vraiment évident. Parfois on a vraiment à cœur, on aimerait tellement faire comprendre les choses du Seigneur. Les choses du Seigneur à nos parents, aux gens qui sont proches de nous. Mais parfois c'est difficile. Donc ce n'est pas une marche facile. Et cet anon représente un peu chacun de nous. Et il était là, dans ce village. Il était attaché à un arbre, nous dit la parole. Et il avait aussi des gens qui le surveillaient. Des gens qui étaient ses maîtres. Qui étaient là. Et qui veillaient à ce que cet animal n'aille pas plus loin. N'aille pas au-delà, n'est-ce pas, du périmètre qui lui a été assigné. Et on retrouve cela dans la vie de tous les jours. Vous avez des gens qui sont là, même là, même ceux qui nous suivent. Ou qui nous suivront plus tard. Qui se retrouvent comme cet anon. C'est-à-dire, qui se retrouvent comme un peu attachés. D'accord ? Ils aimeraient bien aller plus loin dans la vie. Mais ils ont l'impression qu'ils font du sur place. Qui a parfois cette impression-là ? Ok. Alors, cet anon était, comment dire, attaché à un arbre. Et deuxièmement, il était surveillé. Et on nous dit que personne n'était pas encore, n'est-ce pas, ne l'avait pas encore monté. Il était donc vierge. Et nous comprenons par là que cet anon était en fait réservé pour le Seigneur. Et je voudrais dire à quelqu'un, tu es réservé pour le Seigneur. Alléluia. Dès ta conception, Dieu t'a mis à part. Voilà pourquoi tu es différent des autres. C'est normal que certaines personnes, que les gens disent que tu n'es pas comme les autres. Les gens viennent dans le monde. Chacun est différent. Il y en a qui sont là, qui pleurent, qui souffrent, qui ne comprennent pas pourquoi ils souffrent comme ça. Pourquoi eux, pourquoi tant des problèmes dans leur famille. Et, vous savez, je veux comprendre, je comprends ici que cet anon qui était lié, il était lié parce que Dieu l'avait permis. D'accord ? En fait, les maîtres de cet anon pensaient le contrôler. Mais en fait, c'est Dieu qui l'avait réservé. Dis à ton voisin, tu es réservé. Tu es consacré. Alléluia. Waouh. Pourquoi moi, je ne peux plus, pourquoi ma femme, il m'était réservé. Alors, les maîtres de cet anon, il y en avait plusieurs. On peut y voir ici les sorciers, les démons, tout ça. Le diable, je veux te dire une chose. Même le diable, sans qu'il ne le sache, enfin de temps en temps qu'il le découvre, mais il est au service de notre Dieu. Ben oui. Satan, oui maître. On va frapper cette personne. Comme avec Job. Mais tu ne la tues pas. D'accord ? Tu es réservé. Alors, pour l'instant, tu ne comprends pas, tu souffres, c'est normal. Tu es dans une période où tout est noir. Rien ne va. Tu as envie de quitter la France, de quitter ta ville, de déménager, mais c'est pour aller où ? Réfléchis un peu. Si tu prends l'avion, parfois il y a des turbulences. C'est pas compliqué, moi je n'aime pas les turbulences. Quelqu'un de la Bible a dit dans le psaume 139, « Seigneur, où irais-je loin de ta face ? » Si je monte là-haut, tu y es. Si je descends en bas, ta main va m'attraper. Qui en a marre ? Qui n'en peut plus ? Qui n'aime plus sa vie ? Ah oui, il y en a beaucoup. Alléluia ! Alors, un jour, Dieu m'a éclairé sur un fait, sur une situation. Je me posais toujours la question, pourquoi, Seigneur, les enfants pleurent quand ils naissent ? Donc, j'ai eu la réponse, c'est parce qu'on fait des recherches. C'est parce que les poumons se remplissent d'air. Ça, c'est la réponse humaine. Et l'enfant crie parce que ça le brûle. Mais un jour, Dieu m'a dit, c'est parce que l'enfant, quand il était dans le ventre, il était à l'aise. Il mangeait à l'œil. Il n'avait pas de problème de voisinage. Frère ou faux ? Alléluia ! Il était peinard, tranquille. Tout le monde était attentionné. Coucou chéri, ça va, tout, tout. Il faisait de la boxe, de temps à autre. Il ne connaissait pas le sida, le cancer, pour lui, rien à faire. Et dodo, manger, tout ça, tranquille. Et puis, le jour où il sort du ventre, il a toutes les informations de manière instantanée. Problème de racisme, problème de voisinage, chômage, tout ce que tu veux, la mort, tout, la totale. Qu'est-ce que vous voulez que cet enfant fasse ? Il pleure. Ah ! Ah ! Ah ! C'est pour cela, vous allez voir, les sages-femmes, certaines sages-femmes, doivent tirer l'enfant pour... Allez, sort d'ici, là. Parfois, il y en a qui mettent juste leurs jambes, là, tout ça, la tête, elle ne sort pas la tête, elle ne sort pas la tête. Allez, on sort. D'autres ne veulent pas du tout sortir, alors là, il faut l'opération carrément. Ah ! Allez ! Alléluia ! J'ai assisté un jour à un accouchement. Oh là là, oh là là, oh là là, c'était un ami médecin en Côte d'Ivoire qui tient une clinique. Et donc, j'étais loin, il m'a invité, je regarde loin, tout ça, et j'étais loin comme ça, je ne voulais pas. Et puis, il a opéré la personne, cet ami médecin, le docteur Niaoui, que je salue. Attrape l'enfant comme ça, sur sa jambe gauche, droite, je ne sais plus. Je dis, mais il va disséquer l'enfant, mais l'enfant va se... Non, il s'y connaît. L'enfant ne pleurait pas. Ça y est, il est mort l'enfant. Il attrape l'enfant. Ah ! Ça y est, tout le monde était content, l'enfant était vivant. Les problèmes de la terre. Problèmes sentimentaux. Voilà une fille qui tombe amoureuse, qui commence à se parfumer. Maquillage. Les deux autoroutes, là. A6, A10. Alléluia. Bah oui, on se connaît, hein. Ça se voit facilement sur le visage, hein. Ça change de démarche. Mais celle-là, à peine 12 ans, 13 ans, un problème. Les problèmes. Il y a des problèmes partout. Qui n'a pas de problème ici ? Et puis l'enfant pleure parce qu'il se dit, mais j'ai pas choisi ma famille. Hum ? T'as pas choisi ton pays ? Ta taille non plus. Alors, tu mets les talons, mais en fait, tu redescends toujours. Oh, Seigneur, sauve-nous. Tu es comme cet anon, là. Dis à ton voisin, tu es réservé. Hum. Il y a des gens qui pensent te contrôler aujourd'hui. Mais en fait, ils ne savent même pas que Dieu est celui qui t'a créé, qui t'a mis à part. Oui, il nous a confié aux parents, à nos parents. Mais c'est lui qui veille. Hum hum. C'est pour ça que je dis aux frères et sœurs, même aux pasteurs, ça ne sert à rien de vouloir contrôler les gens. Les gens sont libres. Parce que, surtout les enfants de Dieu, vous ne pouvez pas les manipuler, les contrôler, parce que, quand Dieu, quand le temps de la révélation arrive, vous ne pouvez rien faire. Les hommes que Dieu a appelés sont comme du vent. Et cet anon était là. Je suis convaincu qu'il aurait bien voulu faire plusieurs kilomètres. Maintenant, il était obligé de respecter le périmètre qu'on lui avait assigné. Tout comme toi, tu peux te dire aujourd'hui, mais je voudrais bien faire telle ou telle chose, mais je suis comme limité. On m'empêche. Je veux te dire une chose, ne cherchez pas, ne brûle pas les étapes. Reste fidèle au Seigneur. Il y a un temps pour toute chose. Amen. Ne cours pas plus vite que la lumière. Ne va pas plus vite que la musique. Respecte la parole de Dieu. Respecte tes parents. Même si, aujourd'hui, tes parents ne te comprennent pas, crois que Dieu est capable de les toucher. Dieu peut se servir. Et souvent, il le fait. Il se sert souvent de nos parents, de nos parents, vos parents, pour nous enseigner, pour nous former. La meilleure manière de combattre, c'est de plier ses genoux et de dire, Seigneur, tu vois tout, aide-moi, sauve-moi. Cet anon était là. Nous ne savons pas combien de temps il est resté sous ce contrôle. Mais en tout cas, il était resté là. Et la parole nous dit, Yeshua devait aller à Jérusalem. Mais il ne voulait pas y aller tout seul. Il voulait être accompagné. Oh! Alléluia! Alors, pourquoi Jérusalem? Jérusalem, c'est le fondement de la paix. C'est ça, la signification de Jérusalem. Donc, cet anon n'avait pas la paix. Tu es là comme troublé. Tu cherches à avoir un peu de quiétude, un peu de soulagement, de joie. Alors, il y en a un qui se réfugie dans l'alcool, dans la cigarette. Qui fume ici? Qui aimerait abandonner la cigarette? N'avez pas honte. Merci. Alors, il y en a un qui vont se réfugier dans l'alcool, dans la pornographie, dans la bouffe, la nourriture, pour se soulager. dans les amitiés complètement fictives, tout ça, superficielles, sur, je ne sais pas, les réseaux, avec les réseaux sociaux. Et les gens sont, beaucoup sont mal, beaucoup souffrent. Et cet anon était là. Et Yeshua envoie deux de ses disciples et leur dit, allez dans cette ville. Vous allez trouver un anon qui est là, qui est attaché, détachez-le et amenez-le. Alors, regardez ici, juste une parenthèse que j'ouvre pour ceux, pour parler à ceux et celles qui annoncent la parole, aux pasteurs, aux dirigeants, tous les hommes qui dirigent. Regardez, on nous dit ici qu'il fallait détacher cet anon et pas le garder pour soi-même. Il fallait le détacher et l'amener à Jésus-Christ. parce que les âmes appartiennent à Dieu. Dis à ton voisin, tu appartiens à Dieu. Alléluia. Voilà. Détachez-le et amenez-le moi. Un jour, comme vous le savez, Dieu m'a amené devant son trône. Il m'a dit, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me les amènent et ils repartent avec. on amène les gens à Dieu. On ne les amène pas à nous. Et les deux disciples arrivent là-bas, le Seigneur disait, si on vous demande pourquoi le détachez-vous, dites simplement, le Seigneur en a besoin. Dis à ton voisin, le Seigneur a besoin de toi. Même si tes amis ne veulent plus de toi, mais il y a quelqu'un qui veut de toi, qui te cherche. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as de la valeur devant Dieu. Ben oui. Il y en a qui souffrent, qui se disent, plus personne ne veut de moi. Parce qu'il y a une déception amoureuse, une déception sentimentale, familiale, tout ça, et tu peux te retrouver seul, tu te dis, mais non, finalement, personne ne veut de moi parce que je ne sais pas ce qu'il faut, je ne sais pas comme il faut, je ne m'habille pas comme il faut, je ne suis pas comme un tel, comme un... Non, c'est faux. Dieu a besoin de toi. De temps à autre, je demande au Seigneur, est-ce que tu as encore besoin de moi parce que je vous dis, parfois, on peut être... pas facile, les épreuves. Qui a parfois l'impression que Dieu l'a oublié ? Ça nous arrive à nous tous, ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas des robots, nous avons un cœur, nous avons des sentiments. Parfois, on peut être troublé, ça peut arriver. On peut se poser des questions. Parfois, on commence à peine la prière, on se dit, bon, j'arrête parce que Dieu ne m'entend pas, ça ne monte pas. Qui a parfois cette impression-là ? Que le plafond, hein ? On dit, bon, ce n'est pas la peine, alors je me couche. Mais au fond de toi, tu sais que tu ne peux pas faire marche arrière. Tiens, tu es lié. Tu es lié. Si je savais que c'était comme ça que ça allait être la vie chrétienne, oh la la, tu ne pouvais pas savoir à l'avance parce que tu n'es pas Dieu. Chaque fois, je suis là, je m'enferme, je dis, Seigneur, je ne sors plus. Je ne veux plus. Mais il y a une situation comme ça qui va arriver et puis tu te retrouves en train de prier pour les gens. Je dis, mais comment ça a commencé là ? Dieu te va laisser un toit. Bon, vous savez pourquoi parfois on souffre ? Parce que nous, nous comparons souvent aux autres. Seigneur, tu as vu les autres ? Seigneur, tu as vu un tel ? Dieu dit, mais oui, mais toi, tu n'es pas Jacques. Toi, tu es Joseph. Oh Dieu, sauve-nous. Les disciples arrivent avec un mandat. Regardez. l'anon n'a pas cherché à s'attacher à Pierre et Jacques. Il n'a pas cherché à s'attacher à Pierre, à Jacques. Non, ne vous attachez pas aux hommes qui prêchent, aux prédicateurs. Non, ça c'est l'idolâtrie. Vous êtes délivrés avec la parole de Dieu, c'est pour vous amener à Dieu. D'accord ? Alléluia. Donc, le Seigneur veut aller quelque part avec chacun de nous. Et aujourd'hui, il est en train de délivrer ses enfants dans le monde entier pour les amener dans la Nouvelle Jérusalem. Il a envoyé des messagers avec le message du retour à la parole. Ces hommes et ces femmes vont dans les trains, dans les métros et annoncent le retour de Yeshua. et de plus en plus des gens, des jeunes comme vous, issus de toutes les nations, blanc, noir, arabe, jaune, métisse, asiatique, indien, chinois, peu importe nos origines. Dieu est de plus en plus en ce temps de la fin parce que nous y sommes, on y est, nous sommes au temps de la fin. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans le monde. Toutes les guerres qu'il y a, les tremblements de terre, la famine, les problèmes, les tensions, le problème de racisme partout, les problèmes dans les cités, on sent qu'il y a une tension dans le monde. Le monde est sur une poudrière. Alors Dieu, depuis le ciel, a dépêché un message qui circule le monde entier, qui va dans le monde entier et ce message va concerner, concerne ceux et celles qui sont destinés au ciel. Ces hommes et ces femmes pouvaient être, n'est-ce pas, même s'ils sont liés quelque part pendant des années, mais Dieu arrive avec sa parole et il est en train de les délivrer par la parole de vérité. Alléluia ! Et ces hommes et ces femmes entendent la parole de Dieu, leur cœur, n'est-ce pas, est touché et ils commencent à, on les amène vers le Seigneur, d'accord ? Et le Seigneur, n'est-ce pas, va entrer à Jérusalem avec ces hommes et ces femmes. Regardez cet anon qui était là et on nous dit qu'on l'amène au Seigneur et Christ va monter dessus. Waouh ! Alors, j'imagine la joie de cet anon être le transport par excellence de Jésus-Christ au Nazareth. Et imaginez les maîtres de cet anon qui pensaient le contrôler. Ce jour-là, ils étaient là en train d'acclamer aussi le Seigneur. Ils voyaient leur propre anon, leur ancien otage qui était en train de marcher sur le tapis rouge. Et Jésus était dessus. Je veux dire à quelqu'un, ne t'arrête pas sur les gens qui te combattent. Demain, ils vont acclamer le Seigneur pour l'œuvre qu'il a compré au travers de ta vie. Dieu est celui qui fait changer le langage de nos ennemis. Ils vont t'attaquer, eux, ils vont tomber, mais toi, tu vas monter. Et c'est ça le Seigneur de gloire. Alléluia ! C'est pour cela, il ne faut pas vivre par rapport à ce que les gens disent de toi. Ce ne sont pas les propos des gens qui changent ta destinée. C'est ce que Dieu a déterminé. Or, avant ta naissance, Dieu avait déjà arrêté. Ouh, Alléluia ! Les propos des autres sont là pour te décourager. Même si on te dit que ta maladie est une maladie incurable. Qui t'a dit que dans la vie, il y a des maladies, mes amis, qui ne peuvent pas être curées. Ta maladie est curable. Ta maladie... Oh, je parle à quelqu'un qui est condamné, c'est pas la médecine. On a dit un chou. Tout est possible à celui qui croit. Quitte-la. Au nom de Jésus. Là, c'est une guérison miraculeuse que Dieu lui accorde. Elle est guérie. Ah oui, elle est guérie. On acclame Jésus. Elle est guérie. Amène la boire là. Viens ici, au nom de Jésus, le Nazareth. Maintenant, ici, amenez-la moi. Voilà un ancien anon. Le Seigneur en a besoin. Dites aux voisins, Jésus en a besoin. C'est sa guérison divine, là, aujourd'hui. Merci, Jésus-Christ. Sors d'elle. La mort te lâche. Fini. À genoux. À genoux devant le Seigneur, Jésus-Christ. Fini. Waouh. Va faire des examens, tu verras que c'est fini. C'est réglé. Ça, c'est Jésus-Christ au Nazareth. Je ne vous parle pas de Jésus-Christ, c'est catholique, qui est encore bébé, qui crée un an. C'est pas ça. Je ne parle pas de celui qui est encore sur la croix, là, tout ça, qui reste un défilement sur la croix. Alors, ne serait pas étonné, choqué, mais qu'est-ce que c'est passé, c'est bizarre, ça. Le temps, ne te sauve pas. Reste à ta place. Ça va, allez. Amen. Alors, vous avez des gens comme ça que Dieu guérit, de plus en plus. Qui a suivi le témoignage de la femme qui avait souffert du sida, pendant 19 ans. Voilà. Et Jésus-Christ la guérit, si personne ne l'a touchée, voilà. Elle est venue au programme comme ça. Waouh, Dieu l'a visitée. Le sida a dit, le sida s'est dit, voilà, ici, là, je ne veux pas rester ici longtemps. Il est parti. Voilà. C'est fini, il va faire des examens et reviens nous voir encore, là, pour témoigner la gloire de Dieu. Jésus. Tu es marié, ma soeur? Tu es marié? Tu n'es? Oh, Jésus. Qui est venu avec elle? Il y en a qui disent, mais les gens tombent là-bas. Est-ce qu'on l'a fait tomber ici? Non? Qui l'a touché? Est-ce que moi, je l'ai touché tout de suite là? Non? Le Saint-Esprit de Dieu tombe sur les gens. Voilà. Allez et détachez-le. Viens à ton voisin, Dieu va détacher ta famille. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi la gloire de Dieu, là. Regardez la gloire de Dieu. Dieu détache vos maris. Femmes, Dieu détache ton mari. Pour qui tu as jeûné, pour qui tu as prié. Oh, Jésus. Voyez, la gloire de Dieu. Dieu va détacher. Dieu détache, détache, Dieu détache ton père. Quelqu'un ici? Dieu détache ton père. Pour qui tu as pleuré, pour qui tu as prié. On acclame le Seigneur de gloire. Il y a quelque chose ici. Dieu détache ton mari, là. Oh, Jésus de Nazareth. Léa, ça c'est la gloire de Dieu. Ta mère qui a le cancer, Dieu la détache. Je parle à quelqu'un ici. Cancer de sein. Son sein est restauré au nom de Yeshua. Oh, Alléluia. Ton père qui souffre de cette maladie chronique, Dieu le détache au nom de Yeshua. Alléluia. Je parle à quelqu'un ici. qui est beaucoup combattu la nuit par des esprits impurs qui viennent t'attaquer comme pas possible. Quitte-la. Sors de son corps. Au nom de Yeshua. Lâche cette femme. C'est un ordre que je te donne. Lâche-la. Lâche-la. Sors d'elle. Au nom de Yeshua. Tu as été vaincu à la croix. Tu as été vaincu à la croix. Tu as été vaincu à la croix. Au nom de Yeshua. Elle te vomit. Elle ne veut plus de toi. Sors de cette jeune fille. Sors d'elle, l'esprit de mort. Sors d'elle, cette jeune fille qui a la main sur la joue. Elle ne veut plus de toi. Je veux que tu la lâches maintenant au nom de Yeshua. Sors d'elle. Tu ne mourras plus. Le Seigneur vient te libérer aujourd'hui au nom de Yeshua. Oh Jesus. Alléluia. Jesus. Alléluia. Jesus. Dieu t'aime mon frère. Dieu voit tes pleurs, tes larmes. Dieu voit combien tu pleures pour ta vie, pour ta famille. Et aujourd'hui Dieu te guérit, te délivre, te restaurer mon frère. Maintenant l'onction vers sur toi. Sors de lui. Sors de lui. On acclame Yeshua. Un démon s'en va là. Ouais Jesse. Amène-le-moi. Amène-le-moi. Il y a une onction de délivrance sur lui. Au nom de Yeshua. Jésus le guérit. Il se tombe. Il ne va plus mourir là. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce démon de mort s'en va de sa vie. Oh on acclame encore Jésus de Nazareth. Wow. C'est-à-dire que Jésus est trop fort. C'est un démon de mort qui vient de loin. Dieu va la guérir aujourd'hui. Dieu va guérir son sein. Dieu va enlever toutes ces choses au nom de Yeshua. La mort quitte cette femme. Sors de son corps. Dieu t'accorde la santé. Dieu t'accorde la vie. Et tu vas témoigner Jésus-Christ partout au nom de Yeshua. Oh Jesus. Je veux une faille. Et tu vas témoigner une option d'huile. Elle va témoigner de Jésus-Christ partout. Jesus. On acclame Yeshua pour cet homme. Jesus. Jesus. Trésor. Chassez la mort. On va prier pour la mort. On va partir. Que la mort quitte ce corps. Quitter cette femme. Que la mort et cette maladie démoniaque quitte ce corps. Maintenant que cette femme soit guérie. Délivrée. Restaurée. Restaurée. Maintenant. Restaurée. Restaurée. Au nom de Yeshua. Il y a beaucoup de cancéreux que Jésus-Christ est en train de guérir en ce moment-là. Mes amis. Oh. Alléluia. 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 Que cette malédiction familiale soit brisée. Maintenant. Que cette puissance de la sorcellerie soit anéantie. Maintenant. Dans le nom de Yeshua. Oh. Saint-Esprit. Merci. Oh. Jesus. Ouais. La puissance de Dieu. Vous savez. La Bible est vraie. La Bible est la parole de Dieu. Mes amis. Mais la parole de Dieu, mes amis, est digne de confiance. Ça va? Oh. Dieu t'aime beaucoup, tu sais. Jeune fille. Dieu va essuyer tes larmes. Le Seigneur va se révéler comme un papa pour toi. Un père. Il va essuyer tes larmes. Dieu voit combien tu pleures. Combien tu souffres. Combien. N'est-ce pas. Il va amener la paix dans ton cœur. Dans ta famille. Il va restaurer. Le Seigneur te dit que tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur à ses yeux. Tout ça là. Au nom de Yeshua. Ta famille a connu beaucoup de problèmes. Beaucoup de tensions. Et comme un vent qui a souffré dans ta famille. Tout ça là pour amener des problèmes comme pas possibles. Des tensions. Et Dieu. Moi personne ne me parle de toi. C'est Jésus qui me parle de toi. Et tu es une fille qui aime beaucoup les autres. Mais tu as été beaucoup aussi blessé. Beaucoup cassé par rapport à ce que tu es dans la famille. Il y a beaucoup de tensions. Beaucoup de problèmes. Le Seigneur te dit. C'est moi qui t'ai attiré ici pour te parler. Pour te montrer à quel point je te connais. À quel point je t'aime. Tu vas être vraiment. Tu es ma perle. Te dit le Seigneur. Tu es ma perle. Et tout ça là. Et le Seigneur te dit. Quand tu te regardes dans une glace. Dis-toi que tu es ma princesse. Et tu as vécu des déceptions aussi. Tu as vu à quel point l'homme peut être méchant. À quel point les gens peuvent te donner des paroles. Ne pas les réaliser. Et tout ça là. Et le Seigneur te dit. Tu m'appartiens aujourd'hui. Je te guéris. Le Seigneur te dit. Je guéris ton âme. Je te guéris. Je guéris ton corps. Au nom de Joshua. Alléluia. Il y a une belle onction sur elle là mes amis là. Au Dieu d'Israël. Alléluia. Dieu t'ouvre à l'intelligence pour les études. Alléluia. 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 Ne te minimise plus. Tu as de la valeur à ses yeux. N'accepte plus ces pensées qui viennent à ton esprit. Pour te minimiser. Pour te faire croire que tu ne vaux rien. Que tu es zéro. Tout ça là. Et le Seigneur te dit. Fortifie-toi et prends courage. Au nom de Joshua. Alléluia. Même si certaines personnes peuvent se moquer de toi. Dieu te dit. Je te connais. Je t'aime. Je t'aimerais encore. Au nom de Joshua. Alléluia. Oh Alléluia. Oh Dieu l'aime. Oh Dieu l'aime. Oh Dieu l'aime. On va faire une onction. D'huile pour les malades. Le Seigneur a prié parfois. Faisant. En noignant d'huile les gens malades. Au nom de Jésus. C'est la Nazareth. Et là on voit des maladies partir. Disparaître. Au nom de Joshua. Dieu est magnifique. Dieu guérit cet homme. Mes amis. Dieu le guérit. Au nom de Joshua. Alléluia. Tu sais. Tu vas beaucoup voyager dans des pays pauvres. Pour aider les pauvres. Ça va être vraiment ta mission. Je te vois beaucoup voyager. Tu as beaucoup bougé. Tu aimes beaucoup bouger. Découvrir les choses. Et tu n'aimes pas voir l'injustice. Tu n'aimes pas voir les autres. Galérer. Souffrir. Tout ça. Tu es prêt parfois à donner ce que tu as. Tout ça. Partager. A échanger. Tout ça. Et parfois on peut te prendre pour une folle. Tout ça. Pour quelqu'un qui est un peu instable. Mais tu es quelqu'un qui aime les autres. Qui veut partager. Qui veut discuter. Tout ça. Et il y a beaucoup de choses qui te révoltent. Vraiment. Ton cœur a été beaucoup blessé. Le Seigneur te dit. Aujourd'hui c'est ton jour. Alléluia. Dieu te parle avec précision. Pour te montrer à quel point il te connaît. Alléluia. Et tu auras de l'avenir. Seigneur t'a dit tu auras de l'avenir. Tu auras de l'avenir. Alléluia. Tu ne vas plus le voir flou par rapport à ton avenir. Tout ça. Il y a une porte qui est ouverte devant toi. Que personne ne pourra fermer. Et cette porte là. C'est Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh Dieu d'Israël. Magnifique le Seigneur. Alléluia. Oh Alléluia. Alléluia. Apprends davantage l'anglais. L'espagnol. Tu vas voir. Alléluia. Ça va être magnifique là. Tout ça. Dieu d'Israël. Alléluia. Jesus Christ. Ouh. Attirez-moi. Attire-moi à toi. Le Seigneur a dit. Vous voyez. On donne un message là. Sur la libération des gens. Et Dieu libère les gens. Vous voyez. On ne force pas. Ce n'est pas moi. Attention. Vous savez ça. N'est-ce pas. Ce n'est pas vous. C'est le Saint-Esprit. C'est Jésus Christ de Nazareth. Vous voyez. Il a dit aux apôtres. Allez et détachez-le. C'est-à-dire que nos familles sont détachées aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Dieu d'Israël. La parole de Dieu vient pour nous détacher. Pour nous délivrer. Nous restaurer. Alléluia. Et tu n'es pas seulement détaché. Tu es aussi amené vers le Seigneur de gloire. Alléluia. Et tu n'es pas seulement amené vers le Seigneur. Mais le Seigneur se sert de toi maintenant. Alléluia. Pour t'amener dans la ville de joie. La nouvelle Jérusalem. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Il y a une maison qui t'attend au ciel ma soeur. Il y a une maison qui t'attend au ciel. Même si sur la terre il n'y a rien. Pourquoi ? Mais au ciel nous avons des demeures. Alléluia. Oh Alléluia. Dieu va être un père pour toi jeune fille. Dieu est ton père. Dieu voit aussi tes larmes. Dieu voit aussi la division de ta famille. Dieu voit. N'est-ce pas. Tes combats. Tes épreuves. Le Seigneur est ton papa. Le Seigneur te dit. Je suis avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux te conduire. Alléluia. Oh Alléluia. Là. Là. Il y a une délivrance que Dieu opère. On acclame le Seigneur de gloire. Il y a une délivrance là. Acclame Jésus de Nazareth. C'est magnifique. Oh. Il est glorieux. Frères et sœurs. Jésus est trop fort. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Voilà. Cette jeune fille va beaucoup chanter pour le Seigneur. Elle va beaucoup chanter pour le Seigneur. Dieu l'a rempli. Dieu l'a fait. Sans toi, je ne peux vivre. Dieu l'a fait. Garde-moi près de toi Je laisse Dieu te délivre pour le service Ton corps n'est pas une poubelle Tu dois refuser les hommes qui veulent te séduire Les femmes qui veulent te corrompre Ton corps n'est pas pour le péché, pour la drogue Ton corps n'est pas pour la cinérette Ton corps est le temple du Saint-Esprit désormais Tu l'as compris Alléluia, gloire à Dieu Qui veut suivre le Seigneur Magnifique Oh magnifique C'est réglé C'est réglé J'aime Jésus, jeune fille Tu brilles Tu vas apporter la joie de Dieu Auprès des jeunes Oh oui La lumière de Dieu vient dans ta famille Comme ça Magnifique Un réveil va secouer ta famille bientôt Des conversions terribles dans ta famille bientôt Donc le jour Oh alléluia Même si tu étais contrôlé par les hommes Je veux dire à quelqu'un Cet homme qui croyait te contrôler ne pourra plus te contrôler Vos parents qui sont contrôlés par des sorciers, des faux prophètes, des faux pasteurs Ils vont sortir, ces hommes et ces femmes vont sortir, vos parents Ils vont sortir de leur influence Ils vont aller vers le Seigneur pour servir notre Dieu, le Dieu d'Israël Le Dieu de vérité au nom de Yeshua Fini la drogue dans ta vie, dans ta famille Écoutez Le Seigneur a mandaté les gens pour te délivrer Il n'y a pas que la délivrance par rapport aux démons Il y a aussi la délivrance par rapport à la chair La délivrance par rapport aux doutes La délivrance par rapport aux hommes qui veulent vous contrôler La délivrance par rapport au système de ce monde Dépendre des réseaux sociaux par exemple Tout ça là on a besoin de délivrer Pour ne plus être dépendant de quoi que ce soit Être totalement dépendant du Seigneur Et Dieu nous a délivré de toutes ces choses Du péché notamment pour le service Tu n'as pas été sauvé pour servir les hommes Tu as été sauvé pour servir Dieu Voilà pourquoi ce que Dieu te dirait de faire Il faut le faire S'il te dit quitte la France, va dans tel pays Il faut le faire S'il te dit va dans le métro pour parler Il faut le faire Ne viens pas me demander Va voir ton Dieu Et fais tout ce qu'il te dit de vrai Tu peux demander conseil, c'est vrai Mais qui suis-je ? Si Dieu te demande de faire quelque chose Nous on n'y peut rien Nous ne pouvons que vous encourager A répondre à la paix du Seigneur Vous savez Jésus est beau Oh il est beau J'ai la grâce de le voir de temps à autre Jésus c'est la beauté personnifiée Ça vous le savez déjà Si tu voyais ses yeux Les yeux de Jésus Ses cheveux Ouh là 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 Qui veut le voir ? Waouh Tu sais que Dieu va t'amener très loin jeune homme Ah oui Très loin Tu es un jeune homme qui est bien Qui a le coeur sur la main Et Le Seigneur veut vraiment se révéler à toi Pour que tu sois à son service Dieu lui a donné un coeur pastoral Ouais Dieu est bon Dieu de gloire Oh magnifique Yeshua Oh magnifique Oh alléluia Il y a une action sur elle Ouh Waouh 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 Ce que tu traverses là C'est Dieu qui te fait traverser cela Pour te nettoyer Pour son oeuvre Pour son oeuvre Le Seigneur est jaloux Il veut même pas que les gens Te fassent du mal Oui Dieu Te connait Il me dit de te dire Que tu es sa fille Que tu es sa mère Il y a beaucoup de jeunes comme toi Qui vont toucher au travail de toi Ils voient combien tu aimerais bien voir les gens sauvés Il y a comme un feu en toi Parfois tu as du mal au contenir Oh Dieu d'Israël Fortifie-toi Fortifie-toi Dieu va toucher ta mère bientôt Il va avoir un songe Dieu va lui parler Oui C'est même elle qui va beaucoup te pousser à la prière Tu vas voir ça Ouais Waouh Ta victoire Ton règne Ton autorité Oh Jésus Jésus tu es digne Il porte Tu penses que Dieu peut guérir ton Oh Jésus Il porte une ceinture là Jésus Va dans les toilettes là-bas Va On va l'aider On va prier pour lui Va enlever ta ceinture là-bas Et essaie de faire des choses là-bas Voilà Gloire à Dieu Waouh Ta va jeune homme Gloire à Dieu Ceux qui portent une ceinture à cause de leur douleur À cause du mal de dos Levez les mains Enlevez ces ceintures là maintenant On dit Yeshua Et faites des gestes que vous ne pouvez pas faire Si tu avais mal quelque part Touche là où tu avais mal Le Seigneur est en train de guérir Touche là où vous avez mal Tu as mal là Viens Oh Léa Tu vas voir comment Jésus guérit Il est magnifique Jésus Il est trop fort Jésus Alléluia Vous pensez que le Seigneur peut la guérir là ? Qui croit que le Seigneur peut la guérir là ? Oh Jésus Oh Jésus Le Seigneur enlève cette maladie là Cette douleur Oh Tac Le Yeshua Jesus Jesus Christ Jesus Christ Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus Tourne là-bas tu reviens Voilà On avait dit pour la jeunesse Mais il y en a qui ont la foi Dieu les guérit Oh Jésus Ton heure arrive aussi jeune fille Ouais Ton heure arrive C'est ce que Dieu me dit Ton heure arrive L'heure de la consolation Pour ta vie Ouais La consolation pour ta vie Oh Alléluia Dieu va donner un sens aussi à ta vie Dieu va donner un sens aussi à ta vie Alléluia Gloire à Dieu Comment tu te sens ? Ah bah oui ça va Ah bah oui ça va Ça va Tu vas payer quelque chose ? Ah bah c'est bon tu peux rentrer Voilà C'est bon ? Oh Jésus Oh Jésus Hein ? Tu es dépassé Quand Dieu est au Père Là on est dépassé à chaque fois Oh magnifique Magnifique Il y a un réveil qui arrive Dans votre groupe des jeunes sœurs Là tout ça Oh Alléluia Ouais Un réveil puissant Ça va être quelque chose de terrible Des guérisons qui vont vous choquer Des miracles qui vont vous choquer Vous allez voir des aveugles voix Vous allez voir des sourds entendre Vous allez voir des choses Même certains professeurs Là vont être visités par le Seigneur Le Doi Ça va être glorieux Glorieux Beaucoup des jeunes Il y en a qui vont quitter le lésibénisme Ils vont quitter l'alcool La cigarette La drogue Ils vont se tourner vers le Seigneur Dieu dit toi aussi je t'appelle A mon service jeune fille Toi aussi jeune homme Dieu t'appelle à son service Au nom de Yeshua Ça va être glorieux Glorieux Alléluia Glorieux Dieu va changer ton histoire Dieu va changer ton histoire Au nom de Yeshua Change ton histoire Tu vas avoir beaucoup d'argent Pour aider les autres Pour aider ta famille Au nom de Yeshua Alléluia Oh Jesus Oh Jesus Regardez moi la puissante Dieu ici Oh Alléluia Oh Jesus Dieu dit Dieu dit ce mouvement de l'esprit Personne ne peut le contrôler Si ce n'est lui-même Personne Je vois beaucoup de jeunes Voilà pourquoi le Seigneur a voulu Que les jeunes se rassemblent Parce que ça va être mes amis Ça a déjà commencé Je vous dis là Même sur vos réseaux sociaux Il y en a qui vont tomber Sous l'onction chez eux Les démons vont sortir Et des guérisons Des conversions Vous-même vous aurez fait Des baptêmes là-bas Je vous dis Vous allez voir dans la rue Comme ça vous allez parler Les gens vont dire Baptisez-moi tout de suite Vous allez voir ça Ne les amenez pas vers nous Allez les baptiser vous-même Priez pour eux vous-même Alléluia Nous nous sommes cachés C'est vous Allez travailler maintenant Faites le travail Ce n'est pas une affaire D'amener les gens dans les bâtiments Dans les assemblées Non Vous gagnez les âmes Vous les amenez à Jésus Qui les n'en s'arrête Vous-même Vous leur partagez la parole D'accord Alléluia Comme nos soeurs qui chantent Pareil C'est la même chose Vous voyez quand on chante Comme ça la gloire vient Je bénis Dieu pour vous Il faut y aller Faites le travail Faites le travail Dieu vous dit Organisez les choses pour vous Chantez pour louer Dieu Allez-y Faites le travail Même s'il y a trois personnes Quatre personnes Vous allez voir les gens Vous allez commencer A toucher comme ça Toucher comme ça Mais oui Nous nous donnons Nous nous cachons Travaillez Allez libérer les annons Là-bas Allez détacher les annons Allez détacher Ne dites pas Oh non on est jeunes Oh non On est vieux Ce n'est pas une question d'âge C'est une question de l'appel Dieu vous a réservé pour sa gloire Dieu vous a fait naître dans ce monde Ce n'est pas pour être manipulé Mais c'est pour réussir et percer On a dit Ta mère est malade Ta mère est malade Même si tu ne veux pas Mettre ta main sur son front Touche même sa jambe Prie Tu vas voir Ah oui Alléluia Au nom de Yeshua Tu vas prier dans leur chambre Prie Proclame la parole de Dieu Tu dis Seigneur je suis ta princesse Je prie pour ma mère Pour mon père Satan détache ma famille Au nom de Yeshua Alléluia Vous allez voir des choses Qui vont se pérer Dieu va confirmer sa parole Dans vos vies Au nom de Yeshua Ah oui Le péché Quand le péché va venir Dites au péché Déhors Alléluia Le péché L'impunucité La convoitise Voilà Oh Jesus Il y a des choses ici Qui se passent Il y a des choses Il y a des choses Il y a des choses Ce problème Que tu avais des règles C'est réglé Voilà Ton problème de règles Je parle d'une fille Qui est venue ici Tu souffres beaucoup Par cause de tes règles Comme pas possible C'est horrible Ce que tu vis là Ce traitement Ne marche pas Aujourd'hui C'est une guérison Que Dieu t'accorde Au nom de Yeshua Les personnes Qui veulent le baptême Levez les mains On va vous baptiser Tout de suite Venez Vous qui voulez le baptême On acclame Yeshua Alléluia Qu'est-ce qui t'est arrivé là ? Je te fais tirer Tu te fais tirer dessus ? Oui Avec un pistolet ? Avec un physique en pompe Waouh Tu étais délinquant alors ? Oui Je peux dire oui Maintenant tu veux abandonner la délinquance ? Oui je veux abandonner Poussuit Jésus Alléluia 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 Yeshua 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 Venez 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 à mes côtés Jesus Yeshua Yeshua Yes Venez, ma vie a été créée, Alléluia, Jésus, si elle ne confesse pas ton nom, ma vie. Alléluia, Suivez Eliott pour nous battre, Suivez Eliott, il est là, Suivez-le, il est là, on va nous battre tout de suite, Suivez-le, Suivez-le, Jésus, Jésus 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 Amen 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 Regardez Même ceux qui ont reçu le baptême catholique Ce n'est pas le baptême biblique Si vous voulez vous faire baptiser tout de suite on vous baptise Il n'y a pas de problème D'accord C'est le temps que Dieu vous donne L'occasion que Dieu vous donne Y'a-t-il d'autres qui veulent le baptême aujourd'hui ? Pour aussi gloire à Dieu Magnifique Accompagnez là Au baptême là-bas Magnifique Le Seigneur on acclame le Seigneur pour sa vie Alléluia gloire à Dieu C'est beau C'est beau Alors nous voulons louer Dieu Qui a reçu une guérison dans son corps Qui a senti une guérison dans son corps Une douleur qui est partie Vous avez été guéri aujourd'hui ? Alléluia Vous avez mal où ? Partout Et là vous n'avez plus mal Waouh Venez Venez un peu Venez Venez Magnifique Magnifique On acclame le Seigneur pour sa vie Pour le baptême Gloire à Dieu Oh magnifique Le baptême Gloire à Dieu Accompagnez-les Karine merci Baptême Gloire à Dieu Waouh Magnifique Jésus est magnifique Vous avez mal partout ? J'ai de l'arthrose du cou jusqu'au bout L'arthrose est partie Là vous n'avez plus mal ? Pas comme quand je suis rentrée Non Je sens Vous vous sentez légère ? Oh Jésus Le Nazareth Oh Yeshua Waouh Magnifique hein ? Ah ben c'est fini L'arthrose est fini C'est bon C'est réglé Qui doit être guéri par le Seigneur aujourd'hui ? Là-bas au fond ? Venez Venez On acclame le Seigneur pour sa vie Waouh Le Seigneur vous a guéri de quoi ? Du sein Tout à l'heure quand je venais En fait J'ai eu une opération du sein mardi passé Et tout à l'heure quand je venais C'est comme ça que je venais Je venais J'arrivais pas J'arrivais pas Et là tout à l'heure Tout est parti Là tu peux maintenant Oh magnifique Jésus Magnifique Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu C'est gratuit Oh c'est gratuit Qui doit être guéri par le Seigneur ? Toi ? Viens 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 Gloire à Dieu Il y a beaucoup de guérisons là Qui est étonné de voir toutes ces guérisons là ? C'est magnifique T'as vu Léa ? Dieu existe Sans médicaments Le Seigneur t'a guéri de quoi ? Bonjour Bonjour Ben en fait j'avais juste au niveau du dos là Au niveau du dos Et là c'est parti Tout est parti Gloire à Dieu Magnifique Le Seigneur Glorieux Magnifique Qui d'autre a été guéri par le Seigneur ? Gloire à Dieu Gloire à Dieu Ben venez vous qui avez été guéri par le Seigneur Venez on acclame le Seigneur pour leur vie Ah oui Ça va ? Ça va ? Ça va ? Alléluia Amen J'ai été opérée De l'oeil De l'oeil Un édème au fond de l'oeil Comme les médecins ne savaient pas c'était quoi Le 9 mars j'ai fait le scanner Et le 12 mars j'ai été opéré C'est là où les médecins vont dire que c'est un cancer de l'oeil Et là quand je venais je ne voyais toujours pas bien Et là je vois de ce côté Je vois mes yeux Là tu vois maintenant Tu vois tes mains Cette main c'est encore Ferme le Troïe Oh Jésus Oh Jésus Vous inquiétez pas T'inquiète pas Léa ça va Ça va ? Taploie 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 Léluia gloire à Dieu Ah Dieu l'aime beaucoup hein Magnifique Magnifique Voilà Elle peut se lever Oh magnifique Magnifique Dieu est trop fort Qui n'avait jamais vu ça là ? Qui n'avait jamais vu Dieu guérir comme ça là ? Regarde-moi avec l'autre oeil maintenant L'oeil en question Tu fermes-moi Combien de doigts j'ai ici ? On ne voit rien Oh Jésus Levons nos mains vers le Seigneur pour elle Père souviens-toi d'elle A cause de ton amour au nom de Yeshua Souviens-toi d'elle papa Merci 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 Père Merci Père Merci 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 Je t'aime Oui Je t'aime Je t'aime Remenez-moi l'huile donc Ça va aller Les gens souffrent Les gens souffrent Faites l'asseoir là Assieds-toi là Faites l'asseoir là Oh Jésus Oh Alléluia Qui croit que le Seigneur est capable de tout faire ? Tout Voilà Son oeil s'ouvre là Au nom de Yeshua Oui 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 Au nom de Yeshua Quand elle venait Elle ne voyait rien Elle a commencé à voir un peu là Ça va s'ouvrir au fur et à mesure Au fur et à mesure On dit Yeshua Ah oui Dieu C'est capable de tout Mais là tu vas te calmer un peu Ça va te calmer Te reprendre un peu Et puis après hop Tu vas regarder dans toute la salle On dit Yeshua D'accord ? Amen Il s'appelle Jésus Christ Il y avait une soeur ici Ah c'était toi Viens Pendant qu'elle se calme Elle va reprendre ses esprits Pour pouvoir parler clairement Tu as été guérie de quoi ? En fait Quand Bonjour Quand je venais en fait J'avais trop mal ici J'avais mal à l'estomac Mal au bas ventre Pardon Et quand je suis arrivé Il n'y avait pas de place J'étais dehors et tout J'arrivais pas à tenir debout J'étais assise Donc du coup Quand je suis rentrée J'ai chanté J'ai chanté J'ai chanté Et la guérison Venait en fait progressivement Et là Tu as plus mal J'ai plus mal En fait Et gloire au Seigneur Amen Alléluia Voilà C'est la première fois que tu viennes ici ? Non 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 Je suis Je vais au Bourget Ok Oui C'est magnifique Waouh C'est beau C'est beau Qui d'autre a été guéri par le Seigneur ? Ah c'était le jeune homme là-bas Magnifique Vous avez été guéri par le Seigneur ? Je n'ai pas été guéri Mais je voulais passer un témoignage A la gloire de Dieu Parce que je suis médecin D'accord Et quand je vois Les souffrances que je vois tous les jours Vous dites Et ce qu'on voit ici Je veux dire juste aux frères Vraiment il n'y a que Dieu La médecine On tâtonne Vraiment ce qu'on fait tous les jours Je suis médecin On tâtonne Il n'y a rien de sûr C'est des sciences Ce n'est pas sûr Quand on arrive On est même souvent dépassé On regarde On essaye On ne comprend rien On se dit On essaye Si ça marche Ça marche Quand ça ne marche pas On regarde les gens C'est vrai C'est vrai Il n'y a que Dieu Il n'y a que Lui qui guérit Il n'y a que Lui Il n'y a que Lui Quand je vois les gens qui arrivent Vraiment la révérence au Seigneur Il n'y a que Lui Il n'y a que Yehoshua qui guérit Il n'y a que Lui qui est la vie Il n'y a que Lui qui communique la vie Il n'y a que Lui En dehors de Lui il y a la mort En dehors de Lui il n'y a rien 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 Mes frères, mes sœurs Ce n'est que Lui qui a la vie Ce n'est qu'en Lui qui a la vie Je lui demande tous les jours Pourquoi est-ce que je vais travailler Pourquoi je vais travailler Parce que les gens viennent en comptant sur moi Mais moi je compte sur toi Qu'est-ce que je vais leur donner Seigneur Ce n'est que Toi qui a la vie Ce n'est que Toi qui a la vie Ce n'est que Lui qui a la vie Certes il y a des gens qui sont soulagés Pas de traitement Mais il n'y a que Lui qui donne la guérison totale Il n'y a que Lui qui délivre Il n'y a que Lui qui délivre C'est vrai C'est vrai C'est vrai On tâtonne mes frères On tâtonne On tâtonne On tâtonne Il n'y a rien d'exact dans la médecine Il n'y a absolument rien Yeshua prend toute la gloire Seigneur C'est Toi qui est la vie C'est Toi qui est la résurrection C'est Toi qui est le chemin Jésus Alléluia Amen Alléluia Amen Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Amen Il s'appelle Jésus Il s'appelle Jésus Il s'appelle Jésus Mon Dieu Il guérit Il s'appelle Jésus Mon Dieu Mon Dieu Mon Roi Il s'appelle Jésus Touche là où tu as mal Et demande à Jésus de te guérir Tu peux l'invoquer pour la guérison, pour la délivrance de ta famille On l'a entendu, notre sœur est médecin La médecine n'est pas une science exacte C'est une science approximative C'est une science approximative Le seul Jésus Christ le guérit Son nom est Yahweh Rapha Ta maladie peut partir Ta douleur peut partir Ta souffrance peut partir L'hépatite peut partir Problème de peau Problème des yeux Problème du cœur Problème des reins L'intestin Problème de foie Problème de cœur Problème des reins Hépatite Cancer Sida Hépatite Cancer Sida Perte de cheveux Jésus peut toutes choses Il peut tout Diabète Jésus peut tout Si tu reçois ta guérison Tu peux lever ta main si tu le veux Dans la liberté Et donner gloire à Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Dieu d'Israël Gloire à Yeshua Qui a reçu sa guérison là ? Gloire à Dieu Magnifique Oh pardon Il t'a guéri de quoi le Seigneur ? Un jour En fait ça fait plus de deux semaines Plus de deux mois Je sentais mal à l'épaule en fait Tu as mal à l'épaule ? A l'épaule ouais Et là t'as plus mal ? Ça va quoi ? Ça va mieux ? Gloire à Dieu ? Waouh Dieu est bon Donc les pp7 On va avec Sabrina tous ensemble On va nouer le Seigneur Waouh Waouh Magnifique Il y a-t-il des personnes qui veulent abandonner le péché ? Tu veux abandonner le péché ? Waouh Viens Lève-toi, on va prier pour toi Waouh Gloire à Dieu Toi aussi ? Bien C'est beau de voir des jeunes Qui ne veulent plus du péché Le péché vous ronge Le péché vous détruit Le péché vous attire vers l'enfer Le péché vous éloigne de Dieu Dieu vous aime Chaque fois que nous péchons nous blessons Dieu Alors qu'il ne fait que nous aimer C'est beau de voir des jeunes qui ne veulent plus du péché Qui veulent se sanctifier Tu as été guéri ? Non, peut-être Tu veux te faire rebâtir ? Il n'y a pas de soucis où tu peux y aller ? Par rapport au péché ? Bonjour Bonjour à tous En fait, nous péchons tous En fait, moi je suis trop attirée par les hommes Et à force de ça, je reprends oui à tout le monde Tu dis oui à tous les hommes ? Voilà, je n'arrive pas de m'en empêcher Tu ne veux plus de l'impunicité ? Voilà D'accord, c'est bien C'est bien pour ton honnêteté Ça va ? Alléluia Oui, jeune fille Bonjour Voilà, bonjour En fait, je voulais abandonner la pornographie Tout ce qui est masturbation et tout ça Et je voulais me remettre totalement à Dieu Gloire à Dieu Magnifique 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 Waouh, c'est beau C'est beau Tendons nos mains vers Vers eux Et prions Esprit de sexe Esprit d'impunicité Quittez ces jeunes filles Quittez-les, allez quittez-les Allez, sortez au nom de Jésus-Christ Voyez, ça sort Sirène Allez Go Sors, allez, sort de là Quitte-les Allez, sortez Sors de là Allez, sortez Serpent, vous êtes là Je vois des serpents en vous Ça sort le boi Allez, sortez le serpent Oui, allez, sortez Allez sortez au nom de Yeshua Allez sortez Chassez-les Chassez-les s'il vous plait au nom de Yeshua Au nom de Yeshua David, tu peux venir avec nous Prier pour le nom de Yeshua Quittez, quittez, quittez ce corps Quittez ce corps Allez quittez ce corps Allez quittez ce corps Allez quittez ce corps Quitte ce corps Quitte cette jeune fille Quitte Quitte, Serpent Quitte là Esprit des eaux Sortez, allez sortez, sortez Sortez, remontez, allez sortez Elle vous vomisse, maintenant au nom de Yeshua Allez maintenant Sortez, David on va prier pour les démons On va les chasser au nom de Yeshua Oh Jesus Oh Jesus Allez sort d'elle Voilà Quitte là Sors d'elle, voilà On acclame le Seigneur, ça va, ça va, sort Allez sort, allez sort, allez sort Allez sort, sort Sors, sirène, allez sort On acclame Jésus Allez sort, sort On acclame Jésus, c'est ma servile, on va prier pour elle Jésus, chassez les démons Chassez-les au nom de Yeshua Tu as été guéri du diabète Le diabète est parti Oui, je prends plus d'un suivi depuis le mois de novembre On finit, tout est parti On acclame Jésus, on avait prié pour elle Le diabète est parti On entre, j'ai un an, j'ai un an, j'ai un an, j'ai un an, j'ai un an On va partir au nom de Yeshua, alléluia Oh Jésus, oh Jésus Allez sort, allez sort, allez sort, allez sort Allez, chassez-moi cet esprit-là Chassez-moi cet esprit-là Chassez-moi cet esprit-là Oh Jésus Allez sort Oui, Victoria, on va prier pour elle Ça va sortir, ça va sortir, ça sort Ça sort là Ça sort, allez sort, allez sort Voilà, quitte là, allez sort, allez sort d'elle Sort d'elle, sort d'elle, sort d'elle Au nom de Yeshua Qui d'autre veut abandonner le péché sexuel là ? Toi aussi ? Tu veux abandonner le péché sexuel ? Hein ? Oh Jésus Sort, quitte là Chassez cet esprit-là Sort d'elle, sort d'elle, je suis démon Voilà, allez sort d'elle au nom de Yeshua Oh Jésus Qui d'autre veut abandonner le péché là au nom de Yeshua, alléluia Oh Jésus, alléluia Oh alléluia Mes sœurs, vous allez prendre leurs coordonnées pour continuer à prier pour elle, à les encadrer, à parler avec Au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu Alléluia Toi aussi ? Oh alléluia, alléluia Sors, sort, sort d'elle au nom de Yeshua Allez go, go Qui d'autre veut abandonner le péché là au nom de Yeshua ? Oh Jésus, qui ? Jésus Oh le péché, c'est pas bon le péché là Ça vous tue Oui On verra ça lundi, pas de problème Les gens ont besoin de la guérison, la délivrance au nom de Yeshua Il y a une, il y en a une qui veut confesser un avortement Tu vois comment ça te ronge ? Viens, cours là On acclame le Seigneur pour elle Oh Jésus Oh Jésus Tu es baptisée jeune fille ? Tu veux le baptême aujourd'hui ? Va prendre le baptême aujourd'hui, au nom de Yeshua, alléluia Accompagnez-la pour le baptême là-bas Oh Jésus Tu veux confesser quoi ? En fait, il n'y a pas que l'avortement que je veux confesser Je veux aussi confesser le sadomachisme que je veux pratiquer Le sadomachisme en tout ça ? Oui Aussi, le fait que j'ai suivi le lit de mes parents Voilà, j'ai pratiqué les avortements et tout Donc Dieu m'a mis à cœur de, malgré ma délivrance, m'a mis à cœur de confesser C'est bien, c'est bien, c'est bien Merci Seigneur Oh Alléluia, magnifique 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 Il y a une jeune fille ici Qui est en relation téléphonique avec un homme marié Mais tu ne veux pas de ça, mais Tu as du mal à te couper, à couper ce lien là avec tout ça là Je veux te voir, viens ici là s'il te plaît Il n'y a pas de ronde à voir Le Seigneur veut te guérir, viens ici s'il te plaît Viens au nom de Yeshua Le Seigneur t'appelle à son service, à son œuvre Au nom de Yeshua Oh Jésus Dieu veut te guérir, Dieu veut te sauver Dieu veut t'épargner de la mort au nom de Yeshua Alléluia Oui Dieu vous aime ? Dieu vous aime ? Elle dit qu'il est son mari Ouais Oh Jésus Oh Jésus Le Seigneur est bon Le Seigneur veut sauver, le Seigneur veut guérir, il veut soigner Voilà, les pv7 avec les soeurs, on va chanter la glande de Dieu Merci Seigneur Lundi, c'est à quelle heure on va se retrouver là ? Vous êtes triste ? Fini C'est bon, demain nous sommes à Bruxelles Pour les frères et soeurs de la Belgique Merci pour vos prières Le 9, nous sommes à Martinique Le 10, le 11 et le 12, nous sommes à Martinique, à Fort-de-France Le 12 au soir, nous sommes à Cayenne, en Guyane A la salle du PSG Au local de PSG, toutes les informations sont sur le site de TV de Vie Et ensuite nous sommes à Saint-Martin Pour finir en Guadeloupe Voilà, au velodrome de Bémao Voilà Et nous voulons dire aux frères et soeurs du ciel La personne ne nous contrôle avec son argent Non, nous voulons nous laisser diriger par le Saint-Esprit Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes D'accord ? Qui est encouragé par ce que Dieu a accompli ? Oui, frère là-bas Dieu veut faire de chez toi un lieu de prière Oui Un lieu de prière C'est une confirmation Voilà, Dieu va attirer beaucoup de gens Beaucoup de jeunes Et ça va être magnifique Il va beaucoup te faire tourner aussi pour aller crier Crier ici et là Tu as beaucoup chanté ma soeur pour le Seigneur Tu as beaucoup aidé les enfants aussi au nom de Yeshua Voilà Il va vraiment un appel pour les enfants Pour les jeunes filles Beaucoup de jeunes filles qui sont violées Dieu va les amener vers toi Pour être consolé, pour être délivré, guéri au nom de Yeshua Alléluia Waouh Lundi, on est là à partir de quelle heure ? 10h, on va faire une pause vers 13h Chacun peut amener son repas Sa canette On va vraiment se retourner à l'apprenti du Seigneur Et on va reprendre ensuite Et on va s'organiser pour qu'il y ait de quoi de l'autre côté Pour bien accueillir les frères et soeurs Le 30 avril, nous sommes à la salle Au millénaire Ça va venir le temps Je pense qu'il ne sera pas assez Je ne sais pas comment on va faire Parce que la BGC, la nouvelle version Va sortir d'ici le 15 Et avec une concordance Avec près de 2500 mots Différents La version actuelle de la BGC A à peu près 300 300 pages Et la dernière version aura Près de 1500 pages Donc on a travaillé aussi dur Pour cette nouvelle version Qui va être la version vraiment standard Et je pense que le 30 juin On va pouvoir distribuer cette nouvelle version On a dit Joshua Donc vous pourrez Avril, avril Avril, non non c'est avril Le 30 avril On aura la salle A partir de la salle de 18h Au lendemain 5h Donc C'est une nuit de prière De partage De louange D'action de grâce Je ne sais pas comment on va faire Sinon on peut faire ça dehors Si vous voulez Si vous connaissez un parc ici Ah il fait froid Comment ? Qu'est-ce que vous proposez ? Comment ? Quoi la salle ? Ah vous voulez qu'on s'enferme ? Ok Donc voilà On va louer le Seigneur Avec les frères et sœurs Et puis On va se laisser guider Alors il y a des gens Qui sont venus de loin Qui n'ont peut-être pas de transport Qui sont ceux Qui n'ont pas de transport Pour entrer ? Bon ils ne vont pas forcément Le dire comme ça C'est souvent dans les coulisses Donc on verra pour faire des offrandes Pour pouvoir aider aussi Ceux qui n'ont pas Moins de transport Pour payer leur transport Tu sais que Dieu t'appelle Je ne veux pas ? Ah oui Tu le sais ça Dieu t'appelle A son service Dieu veut essuyer tes larmes Voilà Ah Viens je vais finir avec toi Oh Seigneur Merci pour ce jeune homme Merci pour ta grâce Sur sa vie Merveilleux Père Merveilleux Donc on va ensemble Louer Dieu Glorifier Dieu Et on va se laisser guider Juste pour soutenir Ce que le médecin là vient de dire Parce que pour mon cas J'ai été Le 31 J'avais rendez-vous Et le médecin qui m'a opéré Était là Et quand ils ont fait L'examen des yeux Ils appelaient Les autres collègues Pour dire Ils n'arrivent plus A réfléchir sur mon cas Ils n'arrivent plus C'est vraiment le mot Qui est sorti Dans la bouche du médecin Qui m'a opéré Ils n'arrivent plus A réfléchir Sur le cas de cette dame Parce que Effectivement Ils avaient opéré Ils ont opéré Ce qui n'était pas Qui n'était pas opérable Ils m'ont enlevé La vitrexomie Au vitrectomie Un truc comme ça C'est cette opération là Donc C'est ça qu'ils ont fait Et quand je les ai Entendus dire Qu'ils n'arrivent plus A réfléchir Sur le cas de cette dame Je me suis dit C'est vraiment ça C'était pour confirmer Ce que Le médecin là vient de dire Les gens qui sont venus de loin Qu'on n'a pas encore reçu Et qui veulent nous voir Tout à l'heure Vite fait Il n'y a pas de soucis Ceux que l'on connait déjà On n'est pas idolâtres Ça vous savez Donc il n'y a pas de problème Qu'ils soient bénis Il y a des sœurs Qui ont des belles voix ici À quel Seigneur Vraiment béni Avec une belle voix Lève les mains un peu Celles qui chantaient Ailleurs ici et là Bon on va former Un grand groupe là-bas C'est possible Qu'ensemble on loue le Seigneur Avec vos voix Avec vos grâces Amen Ah ben On peut y aller ma sœur là-bas Alléluia Gloire à Dieu Alléluia Gloire à Dieu Allez-y Allez chanter Personne n'est exclu Dans le royaume de Dieu Amen On est encore Sinon vous pouvez vous mettre ici Si vous voulez C'est pas pour vous exposer Mais c'est pour Là c'est bon Pour le micro Ok Tenez le micro là C'est bon comme ça Vous allez Mon Dieu Mon Dieu Mon roi Dans les lieux sains Que ton Saint nom Soit glorifié Mon Dieu Mon roi Dans les lieux sains Que ton Saint nom Soit glorifié Glorifié Mon Dieu Mon Dieu Dans les lieux sains Que ton Saint nom Soit glorifié Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon roi Dans les lieux sains Dans les lieux sains Que ton Saint nom Soit glorifié Soit glorifié Le ciel Mon Dieu Mon Dieu Dans les lieux sains Dans les lieux sains Il m'a sauvé 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 Alléluia 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 Il m'a touché Jésus m'a touché, il m'a touché Il m'a touché, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Quand je chante et quand je danse, c'est pour glorifier Jésus Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus Quand je chante et quand je danse, c'est pour glorifier Jésus Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus Quand je loue et quand j'acclame, c'est pour glorifier Jésus Alléluia, alléluia, alléluia Jésus m'a béni, il m'a délivré, alléluia Alléluia, alléluia Jésus, Jésus m'a choisi, il m'a racheté, alléluia Alléluia, alléluia, alléluia Jésus, alléluia, alléluia, alléluia 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 Il est capable, ce Jésus Il est capable, ce Jésus Il est capable, mon Jésus Mon Jésus Mon Jésus Mon Jésus Mon Jésus L'air de la victoire et de la vérité A sonner dans mon cœur que Jésus soit loué L'air de la victoire et de la vérité A sonner dans mon cœur que Jésus soit loué Dans la vérité Que Jésus soit loué Dans la vérité Que Jésus soit loué Dans la vérité Que roi de roi soit loué Dans la vérité Que Jésus soit béni Dans la vérité Que Jésus soit béni Dans la vérité Que Jadaï soit béni Dans la vérité Que roi de roi soit béni Dans la vérité Que Jésus soit éclaté Dans la vérité Que Jésus soit magnifié Dans la vérité Que Jésus soit loué Dans la vérité Que Jésus soit loué Dans la vérité Que Jésus soit loué Que jésus soit loué Dans la vérité L'air de la victoire L'air de la vérité À sonner dans mon cœur que Jésus soit loué L'air de la victoire L'air de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, que Jésus soit loué, dans la vérité, que Jésus soit loué, dans la vérité, que Jésus soit béni, dans la vérité, que Jésus soit loué, Dans la vérité, que Jésus soit loué Dans la vérité Que Jésus soit loué Dans la vérité Que Jésus soit loué Dans la vérité Il est sorti du dombeau, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Délit, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Délit, mon Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Le Dieu délit, le Dieu tout puissant, oh oui le Dieu délit mon roi, le Dieu tout puissant, oh le Dieu délit, le Dieu tout puissant, oh oui le Dieu délit mon Seigneur, le Dieu tout puissant, oh il a vaincu le tombeau, le Dieu tout puissant, oh il a vaincu la mort. Dieu tout puissant, il a vaincu la maladie, oh il a vaincu Satan, oh oui le Dieu délit, oh oui le Dieu délit mon Jésus, le Dieu tout puissant, oh oui le Dieu délit mon Jésus, le Dieu tout puissant, oh oui le Dieu délit, Le Dieu tout puissant, il a vaincu le tombeau Le Dieu tout puissant, il a vaincu la maladie Le Dieu tout puissant, il a vaincu la mort Le Dieu tout puissant, il a brisé les ténèbres Le Dieu tout puissant, il a senti vaincaire Le Dieu tout puissant, il te le délit Le Dieu tout puissant, il a vaincu la maladie Le Dieu tout puissant, il a vaincu la maladie Le Dieu est tout puissant Il a battu la maladie Le Dieu est tout puissant Il est sorti du temps